Le mouvement impressionniste a commencé en 1870, à la suite de la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne, avec Paris laissé diminuer et ruiné. Après la chute de Napoléon Bonaparte en 1815, le paix a plongé dans la tourmente politique, et par l'accueil d'État de 1851, Napoléon III avait pris en charge et voulait révolutionner la ville de Paris, ce qu'il a fait par son préfet de la Seine, le baron Oussmann, qui a reconstruit des pains entiers de la vie, dont le processus appelait Oussmannisation. Cet processus a créé beaucoup de changements à Paris, avec élargé les rues, des nouvelles rues, des voies ferrées et des aquéducts, dans la mesure où, en 1870, une cinquième des rues dans le centre de Paris était sa création. Enfin, il a culminé dans la société café, en commençant dans les années 1850 avec la rénovation d'Oussmannienne de la rive droite, avec 24 000 cafés à la fin du siècle. Cette nouvelle scène sociale, avec son caractère terné vers l'extérieur, était, et encore à ce jour, une énorme partie de la culture parisienne. Les peintres du temps ne pouvaient pas ignorer ses grands développements sans les représenter sur toile. Les plus célèbres peintres impressionnistes, Manet, Monet, Renoir et Degas, se sont inspirés de l'évolution de la culture de Paris. Elle a reflété dans leurs nombreuses œuvres. Leur première exposition, en 1874, n'a seulement contesté l'institution traditionnelle du Salon, mais également présenté leur façon nouvelle et moderne pour peindre. À l'époque, ils étaient considérés comme révolutionnaires, et leurs œuvres ont produit beaucoup de controverses, et donc le mouvement impressionniste est devenu le début de l'ère moderne dans l'art. Caractéristiques de la peinture impressionniste comprennent relativement petite, mince encore invisible que de penseux, la composition ouverte mettant l'accent sur la représentation précise de la lumière dans ses qualités changeantes, le sujet ordinaire, l'inclusion de mouvements comme un élément crucial de la perception et de l'expérience humaine, et les angles visuels inhabituels. En outre, ils ont abandonné la convention traditionnelle de la peindre dans un studio, et à la place à commencer à peindre en plein air, où ils pouvaient voir le sujet en réalité. Comme son nom indique, l'idée de l'impressionnisme était de ne pas peindre des sujets réalistiquement et correctement, au lieu qu'ils voulaient dépeindre l'impression de ce qu'ils ont vu, et les pensées et les sentiments qu'ils ont provoqués. À la fin des années 1880, un nouveau style de l'art se développe en France. Un groupe de jeunes peintres a introduit un nouveau style unique de la peinture. Il n'était pas vraiment un mouvement officiel de l'art, mais c'était les artistes comme Paul Cézanne, Paul Gauguin, Georges Seurat et Van Gogh qui se sont rebellés contre les limitations de l'impressionnisme et leur style de représenter l'expérience optique. Plutôt, ils ont essayé de se concentrer sur les éléments symboliques, émotionnels et spirituels de la peinture, parce qu'ils pensaient que ces éléments étaient absents dans l'impressionnisme. Le terme post-impressionnisme a été inventé en 1910, lorsqu'un critique d'art, Roger Fry, a l'utilisé pour décrire le mouvement de l'art français après Manet. Ces artistes étaient encore inspirés par l'art des impressionnistes, mais ils voulaient développer certains styles et les adapter pour être plus modernes. Chaque artiste a développé son propre style unique, mais ils ont tous partagé la même motivation, de se concentrer sur la vision subjective de l'artiste. Par exemple, Cézanne a conservé la doctrine fondamentale de l'impressionnisme, en peignant encore de la nature, mais il a utilisé plus de précision dans ses œuvres. Sura a essayé aussi d'utiliser un style assez scientifique en se concentrant sur la lumière et la couleur, les deux thèmes qu'on voit aussi dans les œuvres impressionnistes. On appelle cette approche scientifique le néo-impressionnisme et le divisionnisme. Gauguin a aussi se concentré sur la lumière et la couleur, mais dans ses œuvres, il a utilisé le symbolisme et l'imagination. Van Gogh a pris une approche similaire en peignant sa réaction émotionnelle souvent à la nature. Donc, malgré le fait que ce mouvement ait vu une grande variété de styles, tous ces jeunes artistes ont réussi à ouvrir la voie à une nouvelle façon de peindre. Avec l'aide de ces artistes, la peinture est devenue une façon d'exprimer l'émotion et la pensée de l'artiste plutôt qu'une représentation de la réalité. Ils ont influencé de nombreux artistes qui ont émergé au XXe siècle. Le cubisme se présente comme un mouvement artistique avant-gardiste et très important dans l'histoire de la France, peut-être le mouvement le plus décisif de l'histoire de l'art moderne. Il s'est développé principalement de 1907 à 1914 à l'initiative des peintres George Braque et Pablo Picasso. Le terme, cubisme, provient d'une réflexion d'Henri Matisse qui qualifiait de cubiste le tableau de George Braque, Maison-Gelestec. C'était une idée relayée ensuite par le critique d'art Louis Vaucel qui parla des petits cubes et bizarreries cubiques. Le mouvement a pris l'inspiration de Paul Cézanne. Cézanne a mis fin à la tradition de la Renaissance en ce qui concerne le perspective avec son utilisation des formes géométriques et des perspectives spatiales. Il y avait un besoin de définir et représenter la vie moderne. Le cubisme était une réponse à l'expérience inconstante de l'espace, de mouvements et bien de temps. Les découvertes scientifiques et technologiques étaient en train de changer la vitesse de la vie et la manière dont la société a perçu la nature des choses. Le cubisme reste un mouvement influencé par des nouvelles fonctions, la spéculation philosophique et la diversité culturelle. Le cubisme prend sa source dans une lettre de Cézanne à Emily Barnard du 15 avril 1904, de laquelle sera tirée une phrase souvent répétée pour justifier les théories cubistes. Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône. Dans le fond, les ogets sont analysés, fragmentés et réassemblés dans une manière très abstracte. Et le mouvement bulverse la notion de représentation dans l'art. Les cubistes essayent de dépeindre le sujet d'une multitude de points de vue afin de représenter le sujet dans un contexte plus grand d'eux. Plutôt qu'une représentation de la nature, le cubisme est concentré sur des motifs, y compris le visage humain, les instruments et les bouteilles. C'était une forme uverte avec figure et ogé forte et un désir de mettre accent sur la planéité de la toile. Picasso et Bragg ont résisté l'abstraction totale. Par contre, Kuka et Delaunay ont accepté l'abstraction totale en éliminant entièrement la substance visible et simple. Pareil était plein de grands musées et il y avait une liberté morale et artistique sans pareil. Donc ce n'est pas surprenant que le cubisme était un phénomène parisien. Le mouvement comprend plusieurs étapes. La première phase de cubisme, nommée cubisme saisonniens, se situe entre 1908 et 1910, dans laquelle le sujet d'une œuvre était normalement perceptible. Bien que les figures et ogé aient été analysées dans une multitude de facettes petites, ces facettes étaient réconstituées afin d'évoquer encore les mêmes figures. Le cubisme analytique se poursuit entre 1910 et 1912. C'était une période très radicale, et quoi ? Picasso et Bragg ont tellement désocié leurs œuvres alors qu'elles ont été réduites à une série de plaines et facettes presque toujours dans des couleurs monochromatiques. Caractérisés par le rétour de la couleur et par l'utilisation de la technique des papiers, le cubisme synthétique a défini la période entre 1912 et 1919. Ce petit tableau qui pend à la Galerie nationale à Londres est récemment devenu très à la mode. Musique au Tuileries reste un travail fascinant et qui engage pleinement avec le thème de la modernité et le modernisme. Sa modernité est le plus évidemment attestée par les modes, qui sont solidement détables aux années 1860, mais aussi par les chaises du couleur et fantasie, qui avaient été récemment installées dans le jardin de Tuileries. Beaujois parisiens se sont réunis dans le jardin à écouter de la musique, comme le titre suggère, mais aussi de rencontre d'autres de leur classe, d'affirmer leur appartenance à un groupe particulière, tout comme les Anglais, dont type particulière allait à Henley ou à Scott Royal. Manet met sa main à appartenir à cette tribu et il peut être vu à l'extrême gauche de la toile. Les deux dames en robe de crème sont clairement individualisées, le plus jeune n'a pas de voile, de sorte que nous pouvons voir son joli visage, tandis que le plus âgé utilise le voile comme camouflage pour attenuer les effets des années qui passent. Cette peinture est donc une représentation dynamique et vivante de la société française moderne, qui présente les caractéristiques essentielles de la peinture impressionniste. Cette œuvre bien montre le style unique de Gauguin. Le symbolisme et son concentration sur les couleurs et la lumière est souligné dans cette œuvre. Par exemple, le Christ jaune est une pièce symbolique qui montre la crucifixion du Christ. Il se déroule au XIXe siècle, dans le nord de la France, pendant les femmes bretons sont rassemblées dans la prière. Avec son style unique, il tente aussi de dépeintre la vision spirituelle qu'il éprouve dans les prières des paysans. Gauguin utilise des lignes audacieuses pour définir ses chiffres et il utilise ombrage seulement pour les femmes. Aussi, son utilisation de couleurs d'automne fait écho à la figure jaune du Christ. Gauguin essaie de représenter l'émotion en utilisant les couleurs et le symbolisme. Il simplifie alors son design, décrit ses formes et exagère sa couleur pour magnifier l'émotion accrue de la méditation dans la prière des femmes. Son style unique qu'on voit dans cette œuvre a inspiré de nombreux mouvements, en particulier l'euphobisme. Maisons à l'Estac est une huile sur trois leurs réalisée par George Braque en 1908 durant sa période dite de l'Estac, au cours de laquelle il a peint trois versions du même sujet sur le même titre. L'Estac, un village de pêcheurs dans les environs de Marseille en France, fit une grande source d'inspiration pour Braque. Ce tableau consiste en passage de maison sur une colline entourée de la nature, mais le sujet en lui-même n'a rien d'extraordinaire. Cette œuvre est considérée comme un des premiers tableaux cubistes. Les formes géométriques prédominent dans chaque élément de la toile. Ici, on peut voir facilement des triangles, des pyramides et des prises. Contrairement à la peinture traditionnelle, il n'y a pas un point de fuite, alors qu'on peut analyser cette œuvre à perspectives différentes. Comme une œuvre d'art cubiste, c'est plutôt une abstraction et épuration des formes qu'une représentation d'un village réaliste. C'est une peinture typique de cubisme saizannien, car c'est toujours possible de percevoir le sujet original et l'influence de saizannes éclaires. Ici, on peut voir une utilisation de l'espace fragmenté est une certaine ambiguïté ce qui est caractéristique de saizannes ainsi que des cubes de pinceau saizannien. et l'influence de la peinture. Et l'influence de la peinture. Merci. 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 Merci.